Yo les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour cette 22e vidéo du thème, enfin du challenge pardon Inktober. Du coup c'est parti, le thème du jour c'est chef et si on le traduit en français ça fait chef aussi donc au moins là il n'y a pas de surprise. Donc chef, alors on peut avoir toutes sortes de chefs, on peut avoir le chef de l'armée, un chef de famille, chef d'état, sport de conneries. Moi j'avais envie de penser un petit peu au côté chef cuistot, j'avais un côté un peu chef ratatouille à tout ça. Donc écoutez c'est parti, on va essayer de faire un truc un petit peu, je viens de dire au moment où j'ai dit ratatouille, je me suis dit pourquoi on pourrait pas essayer de faire un truc un petit peu cartoon, alors je vous avouerai sans ref, toujours pareil c'est mon défi supplémentaire sur le challenge. Donc j'essaie toujours de dessiner sans ref pour essayer de faire travailler ma mémoire. Et donc j'imagine quelqu'un voilà avec, vous voyez l'espèce de toque là, hop le gros chapeau. Avec le plat ici sous une cloche vous savez, comme dans les restos un petit peu chicos là. Et j'avais envie de faire un bon gros monsieur. Je sais, c'est cliché, mais je pense que ça marche bien. Je trouve que ça rend les personnages des fois un peu plus sympathiques d'avoir des personnages avec un peu de bidon. Alors, là j'ai un petit doute sur la position en fait, c'est à dire que l'attitude du corps, j'ai quelque chose d'assez statique vous voyez, avec les pieds qui reviennent ici. J'ai mon personnage qui est avec son plat ici. Mais je me dis, c'est assez statique, le deuxième bras, je sais pas trop quoi en faire, ni comment le mettre. Donc, je vais essayer de réfléchir peut-être à une autre position maintenant que j'ai l'idée de mon personnage. Vous voyez, c'est un peu à ça que ça sert de faire ce genre de croquis. C'est qu'on peut vite se rendre compte que quand il y a des choses qui ne vont pas ou qui clochent. Alors là, peut-être qu'on est un petit peu mieux sur quelque chose de ce genre là. Notre monsieur qui tient ici, voyez, avec, on a du coup une bonne ligne ici de deux forces qui vient un petit peu harmoniser tout ça. Donc notre personnage qui pré-regardait son plat là-haut, qui le tient comme ça. Donc voilà, et maintenant on va passer au carnet tout de suite. Alors je suis là, je sens qu'il risque d'être un petit peu détaillé, mais bon, on va essayer de faire, d'être très, comment dire, on va essayer de pas aller justement trop dans le détail. Donc là, je dessine mon cercle, la petite croix pour diriger le regard, le regard qui sera porté vers le plat ici. On a ensuite, donc après on a la toque ici du personnage. Et donc, son bras. Peut-être dessiné un peu trop haut, pardon. J'ai peut-être dessiné un petit peu trop haut et du coup, on risque d'être un petit peu coincé par le haut de la feuille. C'est pas grave, tant pis, c'est comme ça. Alors je ne sais pas après au niveau des vêtements, ce que je peux y faire. On pourrait y mettre un espèce de petit pantalon comme ça. Donc là, la veste qui viendrait jusqu'ici. Et je pense à un petit pantalon comme ça. Il y avait que le chiffon, comme ça, ça fera bien cuistot. Ok. Alors ça fait un peu, en fait, c'est, en fait, là, on avait dit qu'on était sur un chef qui se tourne, mais au final, c'est peut-être plus un serveur qu'un chef. Mais bon, c'est pas impossible. On peut très bien dire que le chef cuistot est allé emmener en personne le plat qu'il a cuisiné. Bien. Alors je vais, je pense, passer à la couleur tout de suite. Alors, on va avoir très certainement... Bon, déjà, on va peut-être faire un petit peu de couleur peau. Donc on va essayer de partir un peu moins orangé que ce que j'ai fait jusqu'à présent. C'est vrai que j'ai un peu tendance, des fois, à faire un peu trop orangé. C'est chaud, hein, parfois, de trouver la bonne couleur. Je vous cache pas que des fois, j'ai du mal, même souvent. On va le casser peut-être avec ce beige, là, ici. Enfin, ce beige, là, c'est un marron. Marron ocre. Peut-être qu'en mélangeant ici un peu, on va avoir une couleur peau. Il faut des jours que je m'achète directement, là, une couleur chère. Ça m'évitera de perdre du temps à chaque fois essayer de trouver la bonne couleur. Hop, ici aussi. Ah, mais je me suis trompé de faire. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'eau. En fait, j'en ai un qui est un petit peu, comment dire, pourri et qui sort beaucoup trop d'eau. Alors là, pour des trucs comme ça, c'est pas forcément utile. Et quand j'ai besoin de faire, par exemple, des gros fonds, d'ailleurs, je pourrais m'en servir quand je fais les fonds de mes petits dessins, là. Mais du coup, il est plutôt utile, ouais, quand il y a des fonds à faire. Au moins, très, très vite, j'arrive à remplir une grande surface et c'est plutôt cool. Bon, je pense qu'on va être quelque chose d'assez contrasté. Parce que moi, j'imagine bien des chaussures bien noires. Donc on va essayer de laisser un petit peu de brillant sur le bout des chaussures à certains endroits. Je le dilue aussi beaucoup mon noir pour essayer de ne pas trop me faire avoir. Comme ça, s'il y a besoin de rajouter quelques intensités ou autres pour pouvoir le récupérer. Ensuite, le pantalon, je serais tenté de le faire en jean. Ça cassera un peu les codes qu'on a classiques d'un cuistot avec le joli pantalon et tout et tout. Donc on va partir d'être sur un nude un peu dans les verts bleus. Voilà. Et donc je commence toujours par l'endroit que je veux ombrer. Et après, je tire mes pigments vers les endroits les plus clairs. Comme ça, vous voyez, quasiment une seule couche. On a déjà un petit peu les informations d'ombre et lumière sans avoir dépensé trop d'énergie à réfléchir. Je vais essayer. C'est vrai que normalement, c'est bien blanc. Ici, vêtements de cuistot. Mais j'ai quand même besoin de mettre quelques petites informations d'ombre et lumière, forcément. Et donc ça, je vais y aller avec ce petit bleu. Alors, je vous avoue, je teste. Je ne sais pas trop encore ce que ça peut donner. Évidemment, mon noir qui bave parce que je n'ai pas attendu que ça sèche. Ça, c'est tout à fait normal. C'était prévisible. Ici, la cloche, on va laisser le petit carré de lumière en haut pour nous laisser briller tout ça. Et là, en dessous, on va essayer de bien contraster puisque c'est censé être un peu plus à l'ombre. Ou du moins, ça prend moins la lumière en tout cas. Donc, on va mettre un peu plus de pigments, un peu plus sombres. Un peu comme ça. Ensuite, je vais juste un petit peu nettoyer la pointe du pinceau. Je vais aller retourner sur le petit perso là et je vais essayer de reprendre des pigments. voir un peu si je peux essayer de récupérer un peu ce haut. Mais j'ai bien l'impression que c'est foutu. C'est foutu, c'est foutu. On va faire un peu de couleur ici, là-haut. Un petit truc que j'ai envie de tenter et je ne garantis rien pour le résultat. Vous voyez, c'est de faire les petits carreaux qu'on pourrait avoir sur le chiffon. Donc là, on y va doucement et on essaye bien évidemment de respecter la forme du tissu en fait, tout simplement. Donc voilà, je vais ensuite faire le fond. On va prendre cette couleur là. On va faire quelque chose de très chaud, qui rappellera un peu les cuisines. Et je vais même tenter une petite tombe ici. pour notre personnage avec le bleu. Voili, voileau ! Et bien, ça sera tout pour cette vidéo. Écoutez, je vous remercie du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et moi, je vous dis tcho, à la prochaine ! 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501